On contrôle, même si nous on vous parle d'exposition ou d'oeuvre, il y a toujours l'idée qu'on est au travail, au bricolage là ensemble et qu'on peut couper, enchaîner sur le savoir de quelqu'un, sur une possibilité de mise en forme. C'est vraiment ça quoi, c'est l'atelier, le laboratoire, c'est pas... L'exposition c'est aussi le moment où vous pouvez aussi penser au fait que votre travail va être montré aux autres, aux groupes, mais aussi aux autres, aux personnes qui vont venir visiter l'exposition. Donc ça aussi c'est important parce que c'est parfois quelque chose auquel on ne pense pas tout de suite. Si vous pouvez aussi déjà prendre des notes de quelques phrases qui pourraient accompagner le travail que vous allez montrer, je pense que ça peut être bien aussi. Parce qu'autrement on le fait au tout dernier moment et c'est toujours aussi un peu la catastrophe parce qu'on oublie et puis après il y a l'histoire de cartel, c'est pas grand chose mais c'est quand même extrêmement important. Et là on pense aux visiteurs de l'extérieur, un titre ou juste une phrase d'explication. Ou un texte, c'est-à-dire que certains d'entre vous, j'ai entendu, vous avez intérêt pour la littérature ou l'écriture, vous pouvez aussi décider d'endosser temporairement ou comme vous voulez, ou pendant la semaine, le travail d'écriture, convoquer le collectif aussi sur le fait que vous allez rédiger des textes par exemple. Il faut que vous pensez au son. Tout se fait en même temps. Donc si vous avez besoin, même si c'est le public qui fait le son et qu'on ne le voit pas, est-ce qu'on inclut le public dans la performance, au niveau sonore ? Est-ce qu'on le verra au niveau de la captation ? Est-ce qu'on ne le verra pas ? C'est un gros travail ce soir que vous avez à faire. Mais monsieur, on parlait justement de tracer des dessins. Est-ce que pendant cette performance, on peut nous faire des tracés au sol ? Oui, oui. Oui, c'est même très encouragé. Mais on ne peut pas dessiner sur le sol en ville, pas possible. Mais tu réfléchis. Quel outil ? Oui, à la crée. Quel outil tu peux utiliser ? Ça peut même, ça peut être mimé. Oui. Ça peut être mimé. Ça peut être mimé. Ça peut être de la fin de temps. Qui veut prendre un sac de farine ? Il n'y a pas un matériau. Bon, c'est pas mal. Donc, on peut amener du matériel pour la performance. Si vous avez l'intention de faire une performance où il y aura, comme on a vu là au niveau de l'expo, peut-être quelque chose de graphique au sol, peut-être au mur. Attention. Ensuite, vous avez aussi l'espace qui peut devenir, comme on va travailler, on va le voir là, en cinq minutes. On est dans un espace assez restreint. On dirait une médiévale. Il y a une partie qui sera dans la nature. On a travaillé un peu sur les parcours. On essaiera de voir tout ça. Est-ce que la performance de demain sera en lien, et obligatoirement en lien avec la composition à l'église ? Mais elle est en lien. C'est ça, c'est ce qui va être... Enfin, c'est pas... C'est une partie. C'est ce que vous avez... C'est-à-dire que le lien, c'est le... Non, c'est... En fait, je veux dire, on va prendre des choses dans ses performances, dans tout ce qui va être produit, qui va être présenté à Lévis. Mais vous avez la connaissance de Lévis, vous avez... Je ne sais pas... Mais à Lévis, il peut y avoir autre chose que le lien ? C'est sûr. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Enfin, c'est cette idée que, depuis cette classe, que ça va aller très vite, aussi je le dis, par rapport à l'objet de l'exposition, pour travailler avec vous sur d'autres présences. On a même évoqué les textes à un moment, et sur d'autres présenceurs, dans la vue de montrer le collectif et que chacun... C'est vrai que là, là, on vous donne, entre guillemets, des ordres, je dirais, le projet autour de la performance, il y a une performance 3 minutes avec des contraintes par rapport à un parcours, par rapport au fait que vous deviez travailler, ceci ou là, qu'il y a le 17. Après, sur l'autre travail que vous pouvez envisager, là, on dirait qu'il y a une très large ouverture. C'est aussi pour ça que tu as choisi le tourné monté, pour qu'on puisse donner une première énergie, et qu'il y ait une reprise le jeudi, et voilà, il y a différentes... C'est aussi, c'est vous, vous imaginez que là, un tourné monté, il faut le prévisualiser, je veux dire, prévisualiser dans votre esprit, et aussi graphiquement, c'est-à-dire de reparer des choses. Et ça, c'est intéressant, de se projeter dans cette performance, de la préparer, c'est passionnant. Donc demain matin, vous arrivez avec une proposition. Dans cette proposition, vous avez réfléchi en amont à votre performance, sous forme de storyboard, ou même de notre intention, c'est pas la peine de développer, mais que vous puissiez ne pas arriver ici en disant, je vais faire ci, je vais... Non, vous avez écrit quelque chose, que ce soit clair, qu'on puisse vous aider, parce que Albert, comme nous, on a besoin de matériel. C'est-à-dire que, voilà, c'est écrit, d'accord, c'est dessiné, je ne perds pas de temps à expliquer pendant 3 heures ce que je veux faire. Je l'ai préparé, première chose. Deuxième chose, dans la performance, on a dit, contrainte, d'accord, donc plan séquence et montage. C'est-à-dire, montage, il est quasiment fait. Donc on réfléchit à son plan séquence, d'accord, donc filmer, monter. Donc il faut vraiment préparer tout ça, c'est très important. Vous l'écrivez, vous l'écrivez. Donc s'il y a du son, après on n'ira pas chercher une musique standard sur Internet pour mettre du son. On est bien d'accord. Donc vous réfléchissez bien à tout ça, vous l'écrivez, d'accord ? Oui, parce qu'après, il y a un avis en ordre, c'est simple de dire l'avis en ordre. Voilà, on a des ordres. Mais c'est, par exemple, ce qu'elle me disait, de l'eau, par exemple, il y avait, on l'a pas, on l'a pas, je l'avais à l'école, mais c'était Richard Long qui est, avec une théière, il avait dessiné au sol avec de l'eau, sur le sable. Je trouve, c'est comment les fleurs, voilà. Voilà, donc, vraiment, restez dans la simplicité, au niveau du son. On a assez, avec vos corps, d'outils pour faire des choses simples, avec puissance et efficaces. Mais ça se prépare, ça se réfléchit. Ce soir, vous avez beaucoup de travail. Même prendre des photos, c'est très bien. Ah, pourquoi, père, on n'est pas obligé de le suspendre ? C'est sûr, c'est un peu. C'est pas grave, hein ? On peut le mettre au sol. Arlo, est parti ? Ah, bien sûr. Vous pouvez s'amener de guider le sol. On peut mettre au sol, oui, oui, oui. Reproduire, finalement, l'espace. Attention. C'est beau, d'accord. J'en ai beaucoup ? Non, prénom, titre de la pièce, si... Prénom, non. Prénom, non. Oui, 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 pardon, on n'est pas là. Donc, titre de la pièce, s'il y a lieu ou pas, voilà. Les matériaux utilisés, et deux, trois lignes, pas plus, sur l'intention. Ok. Sur la problématique. Sur la problématique. Est-ce que ce serait bien d'avoir pris une seconde photo ou deux de l'enquête formée ? Je sais bien si tu avais le collage ici, juste deux en bas. Je veux... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...